Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle réception, nouveau colis que je viens juste à l'instant de recevoir, donc on va ouvrir ça et je vais vous montrer tout ça, ce que j'ai reçu il fait à peu près 5 kilos, il me semble allons-y, on va voir ça avec vous Toujours bien emballé comme d'habitude, ça ça devait être un lot une somme, je ne sais plus du U, du CIL, la Memorial Photo avec la 3D, du Daibouken je ne sais plus ce que c'est, on va déjà tout laisser comme ça, après on verra donc on va commencer je pense par le non-DB, on va finir par le DB ça je pense que ces deux trucs là c'est le non-DB, donc là normalement c'était un lot de 190 Yuyu Akucho, super bataille Yuyu Akucho donc c'est bien emballé, oula essayant de ne pas tout faire tomber il a mis ça dans les feuillets le mec normalement il devrait y avoir 190 Super Battle Yuyu Akucho avec pas mal de prise, enfin je pense déjà là il y en a quelques unes, première page donc vu que j'en ai pas beaucoup ça va bien m'avancer je pense à ma collègue personnelle je fais uniquement les Super Battle et les Prismes et les Jumbo, pardon, Prismes, Yuyu Akucho pour le reste ça m'intéresse pas, donc je ne fais pas donc par contre il y a beaucoup plus de parts mauves que de parts rouge tout ça en part mauves alors je pense pas que vous voyez bien une petite Prismes celle-ci elle est magnifique après je les connais pas les hidden donc si j'en passe vous inquiétez pas c'est normal quoi je connais pas toutes les cartes à part coeur donc c'est pour le moment ça se trouve il y a des hidden mais je sais pas là celle-ci celle-ci je l'avais déjà il me semble celle-ci également je l'avais déjà petite Max très jolie également, celle-ci sympa ensuite elles sont plutôt en bon état c'est ce qui m'intéressait donc c'est cool jolie celle-ci jolie celle-ci c'est plutôt cool hein ça a bien avancé quoi c'est plutôt cool et dans les parts rouges donc il y avait celle-ci d'accord donc ça serait une double je pense quoi double Prismes celle-ci également et celle-ci très jolie voilà plutôt content de ce petit lot de de super battle du Akkoso avec pas mal de Prismes je verrai si j'ai des doubles ou pas pour l'échange ou la vente ensuite on continue avec celui-ci prendre mon DB je sais pas ce qu'il m'a mis dans la ah si il y a du DB aussi ok d'accord ah oui d'accord c'est plusieurs lots ça c'est du DB ça c'est du DB également donc il y avait ça comme long comme un collecte hors DB c'est du PP d'Ibunken et il me semble qu'il y a une une cardasse dedans aussi que je n'avais pas si vous avez suivi mes autres vidéos vous avez vu qu'il y avait plusieurs effets pour chaque carte dans les PP donc voilà un effet cristal un effet losange un effet soft comme les comme les cartes les PP normales quoi DB quoi est-ce qu'il y a un autre effet ? il me semble que oui il y a un autre effet mais je sais plus je sais pas si on le verra donc voilà il y a celle-ci en plusieurs effets j'espère que vous arrivez bien à voir sur la vidéo celle-ci il me semble que je ne l'avais pas celle-ci également en plusieurs effets donc donc là il y a trois effets c'est losange euh non soft pardon losange avec plein de petits losange et euh cristal et une euh donc voilà une cardasse euh une cardasse une cardasse daibouken effet euh cristal également donc voilà un beau un beau petit lot de prisme qui va m'avancer un peu dans mes dans ma collègue donc on va continuer avec le DB donc ça c'est intéressant parce qu'il y a on voyait pas tout sur la photo donc est-ce que je vais ouvrir ça ? oui je crois que je vais ouvrir ça là-bas donc voilà dans le dans le dans le dans l'annonce le gars disait qu'il y avait le full full set euh Morinaga part 1 et des Goumika des Goumika DB mais on les voyait pas sur la photo donc euh donc ça va être surprise 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 et il y avait aussi oui normalement il disait qu'il y avait aussi la 82 si j'avais bien compris la 82 hors série Morinaga pour toi d'ailleurs euh Taishiman qui délicace pour toi parce qu'elle m'a dit que tu la voulais donc euh donc voilà donc si elle est dedans je pourrais te la passer quoi déjà il y en a pas en dehors ouais voilà c'est ça donc elle est bien là elle est bien là la 82 quoi je la montre un peu mieux sur la photo sur la vidéo pardon donc voilà vous voyez apparemment dedans dans le classeur il y a le full set part 1 donc si il y a quelqu'un qui est intéressé par le full set part 1 Morinaga je l'ai et le classeur je l'ai également donc si il y a quelqu'un qui est intéressé merci de me contacter après il y avait du plus donc là il y a quelques 3D en sachet celle-ci elle est jolie je l'avais déjà quoi enfin d'ailleurs je suis déjà fou de toute façon je suis fou leur Morinaga donc là c'est que du double hein et donc ce qui m'intéresse le plus c'était ça parce que le mec il disait qu'il y avait ça en plus donc c'est le même lot mais on les voyait pas sur la photo le mec il a tout skivé apparemment enfin je ne sais pas ah elles sont skivées pardon hop là donc voilà des Goomika quelques 3D c'est de la first edition je sais pas si elles sont toutes first mais là elles sont toutes first pour le moment ouais donc là je sais pas pourquoi il a mis celle-ci en sleeve oh il y en a pas mal hein pour le coup ah tiens sympa ça si t'as pas compris dans le lot bah voilà une petite carte téléphonique Wakelet Jump Dragon Ball ça mange pas de pain c'est sympa de sa part super ce lot en fait du coup après je sais pas si les cartes là elles sont ouais il me semble que c'est de la first edition aussi il les a peut-être mis sous sleeve pour pas les abîmer vu que les Goomika s'abîment assez rapidement donc voilà quelques Goomika en plus quoi je suis full également Goomika donc euh s'il y en a qui sont intéressés vous pouvez me contacter il y en a pour les Morinaga et les Goomika ensuite on va voir comment on va voir celui-ci celui-ci non plus je savais pas combien il y en avait le mec il disait qu'il y avait je crois 800 fils ça me paraissait un peu bizarre ça me paraissait un peu bizarre parce que dans deux classeurs je suis pas sûr qu'on puisse en mettre 800 enfin je m'en rappelle plus quoi donc on va voir ça bon bah avec deux photos dans l'annonce on ne voyait pas tout donc voilà donc voilà quelques spes dans des spes GT voilà encore une spes les spes elles sont un peu argentées là l'effet argenté quoi miroir quoi ouais il y a quand même pas mal de spes quoi c'est cool donc voilà si Geovi t'envoie qui t'intéresse euh je regarderai pour toi quoi je regarderai pour toi si t'en manque quoi euh pas mal pas mal de spes GT également ouais donc il y en a pas 800 dans le dos c'est pas possible il y a plein de trous déjà quoi peut-être qu'il voulait dire qu'on pouvait en mettre 800 ou pas avoir un classeur je sais pas bon je vais pas payer très cher le dos donc ça va quoi il y a apparemment il y a que de la règle après il y a peut-être d'autres à l'intérieur je sais pas là ouais non ça c'est du double, du doublon et du doublon ok ok il y a pas mal de doubles aussi du coup donc voilà je continue donc je sais que vous êtes beaucoup à pas trop aimer les civs mais moi j'aime bien c'est aussi sympa quand ça change des cartes habituelles quoi et du format habituel également voilà voilà donc pas extraordinaire le premier classeur il y avait plus de spes à l'intérieur faudra que je regarde s'il y en a d'autres derrière les autres enfin derrière celle qui était rangée ensuite on va ouvrir ceci et bien c'est bien emballé ça on va essayer de ne pas abîmer les jumbos j'ai failli mettre un coup de cooter sur la jumbos de peu c'est passé de près voilà un petit classeur pp un petit classeur pp qui sert à rien que j'aime pas du tout par contre il est neuf il est vraiment neuf même les feuilles à l'intérieur ont l'air neuf donc une petite jumbo oavé en bon état celle ci un petit sticker ici dommage celle ci il me semble que je ne l'avais pas la gold en état un peu abîmé vers le bas là il y a quelques petites traces dessus donc en état moyen celle ci et la toy show 95 une de mes jumbos préférées d'ailleurs l'état elle est vraiment bon il y a un petit peu abîmé dans un coin avec le dos et une autre toy show une autre toy show donc la même qui a l'air d'être en meilleur état celle ci à l'abîmé au dos voilà je sais pas si vous voyez là je voudrais peut-être pas avoir bon bref et une prisme en bon état on va faire un peu abîmé ici sur le dos oh il y a quelques petits points là dommage il y a pas le sticker non plus ok bon on va quelques petites jumbo sympathiques avec le classeur gratuit qu'est-ce que je vais ouvrir ? on va continuer dans les cartes un peu spéciales avec celui ci donc ça j'ai pris parce que je connaissais pas après quand j'en ai parlé avec Rizak il m'avait dit qu'il les avait déjà et qu'il connaissait déjà il m'a dit qu'elles sont magnifiques donc j'ai pris je les avais pris avant qu'il me dise ça quand même donc voilà c'est des 3D semi-jump j'ai pas le jumbo apparemment sealed donc voilà Kai donc à mon avis ça doit être sealed voilà ça doit être sealed derrière donc normalement il y a le full il y a 6 cartes donc je sais pas si vous arrivez bien à voir et le toucher c'est comme les Morinaga 3D le booster voici à quoi ça ressemble voilà donc là il montre bien que c'est bien que c'est décollable au Goku la Goku la Goku Super Saiyan 3 magnifique moi qui adore les 3D en plus les cartes 3D je kiffe donc c'est un format un peu semi-jumbo je pense vous pouvez le voir comparer une carte normale la taille voilà la Vegeta la Vegeta je suppose qu'il y a Vegeta aussi ah non là il y a Begita Begita euh Begito pardon là j'ai du mal il y a également Go Trunk et Go Trunk Super Saiyan 3 voilà donc la qualité est vraiment sympa en 3D si vous aimez bien les 3D je vous les conseille quoi les cartes 3D style Morinaga je vous les conseille ensuite on va ouvrir celui-là aussi en espérant ne pas trop abîmer les cartes je vois Donc il y avait le fameux booster je ne savais pas ce que c'était mais en fait c'est bien les 3D les Memorial Collection avec un petit effet sur le booster prisme un petit effet lean sur le booster, sympa donc je ne savais pas exactement ce que c'était mais voilà, donc on sait maintenant ce que c'est c'est les Memorial Photo et donc ça va être First Edition et 95, il doit y avoir une seconde édition un pull pack et voilà parce qu'en fait au dos il me semblait qu'il y avait je ne sais plus s'il y avait une date sur les éditions, enfin bref donc ça c'est que de la règle, je ne vais pas les ouvrir ensuite il y avait les 3D donc 3D de Goku elle a été à l'air vraiment bon par contre le gars disait qu'elle s'était un peu abîmée mais je n'ai pas l'impression 3D de Goten et Trunks et la 3D de Sangohan je ne sais pas si vous arrivez bien on va voir l'effet voilà, donc l'état est plutôt pas mal enfin je regarde de plus près mais elles ont l'air d'être bonnes et il y avait 3 Checklist également 3 Checklist, donc celui-ci celui-ci et celui-ci voilà voilà pour les mêmes memorial photos ensuite, quand on va voir celui-ci on peut voir celui-ci on peut voir celui-ci on va voir celui-ci je vais essayer de ne pas abîmer les cartes encore une fois donc voilà, un petit lot de Prism PP donc celle-ci un peu abîmée celle-ci vraiment abîmée à gauche comme vous pouvez le voir dommage celle-ci plutôt pas mal, l'état pas mal bon celle-ci décollait malheureusement malheureusement celle-ci bon état, bon état une petite ligne euh, une petite bulle pardon PP bulle PP ligne encore une PP bulle bon l'état n'est pas terrible sur certaines cartes celle-ci je ne l'avais pas heureusement que l'état est pas mal celle-ci elle est abîmée également dommage celle-ci je ne l'avais pas abîmée également dommage celle-ci il y a un petit pet ici celle-ci c'est celle qui me manquait pour fuir dans le Prism E7 donc c'est cool je l'ai maintenant voilà donc l'état n'est pas extraordinaire dommage je m'attendais à un meilleur état sur ces cartes ensuite ok encore une fois celle-ci elle est pliée au milieu m'importe quoi regardez je ne sais pas si vous arrivez à voir il y a un gros pli au milieu quoi je vais chier d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il y a ça comme ça ok bizarre ensuite un petit lot de super battle pour changer longtemps que je n'en avais pas chopé des super battles ça fait toujours plaisir donc il y avait celle-ci 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 et celle-ci donc l'état est vraiment nickel par contre même si c'était écrit dans l'annonce l'état a été parfait donc c'est cool donc je vais peut-être décoller celle-ci pour avoir le dernier dessous qui me manque je ne sais pas encore ce que je vais faire voilà ensuite on va voir ceci tiens le candy il me semble que c'est du grand milieu c'est les boîtes je ne sais plus avec le scooter donc ça ça va plaire tiens ben voilà celle-ci je ne savais pas trop ce que c'était mais en fait maintenant je sais ce que c'est c'est une règle donc voilà il y a une règle une règle de pardon je vais me mettre dans le bon sens quand même voilà une règle de 8 cm show one note sympa il me semble que Knight avait ils avaient montré ces trucs là enfin il avait fait une vidéo là-dessus sur une règle il me semble donc après je pense qu'il y a pas mal de règles là il y a une visu 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 j'ai surtout pris pour les visu s'il m'en manquait quelques-unes il y a quelques pp aussi hold une je ne sais plus ce que c'est ça il peut être mini dx ou je ne sais pas il y a quelques règle super battle c'est pas ouf comme qualité désolé pour la coupure ensuite voilà là il y a quelques pp sympa je crois que je regarde aussi il y a quelques pearls parce que ça m'étonnerait pas rêvé il y a même du mini mini honda hondan pardon quelques hondans classiques c'est vraiment pas trié donc il va falloir que je trie tout ça après est-ce qu'il y a encore deux autres blocs là ah 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 très intéressant ça très intéressant bon c'est la version tiens c'est bizarre tiens bon là c'est la version normale quoi mais bizarre qu'il y a un trait de prisme ici sur le bord il y avait également une pixel c'est bizarre il me semble bien que c'était pas dans ce lot là qu'il y avait la pixel je sais pas pourquoi c'est là-dedans très bizarre tiens super ça ça c'est du hard du hard du hard et du hard que je n'avais pas donc les trois sont hard génial celle-ci est un peu abîmée par contre mais bon je la garde quand même il commençait le chiant les pp le trouver banetta il y a que de la règle par contre il y a quelques prismes tous mes félignes tous mes basiques en dame ah oui c'était dans ce lot en fait je lui dis de la merde une hard que je n'avais pas également et une hard que je n'avais pas encore mais décollée ok d'accord super l'état je vais la garder quand même mais je vais peut-être la recoller même il y a que du hard c'est plutôt cool une pixel et 4 eye et 5 hard la pixel est en bon état c'est le principal et dans la dernière botte qu'est-ce qu'il y avait je pense que de la règle encore et voilà que de la règle ok ok plutôt cool quelques visuels règle une petite règle bonus je vous remontre et voilà on continue dans le lot voilà il y avait un prisme un poc géant un prisme effet prisme sympa un autre poc géant REC cette fois-ci et celui-ci il y avait deux packs TX je pense qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur ah si quand même il y en a quelques-unes beaucoup celle-ci 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 et celle-ci le dos le dos voilà quoi ressemble à quoi ça ressemble Yamakatsu Yamakatsu DX ça je ne sais pas du tout ce que c'est par contre la boîte je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur ah oui ok d'accord donc là c'était des pog je m'en rappelle donc là il y avait pas mal de pog il y a des comment s'appelle des magnettes une ramy qui traîne dedans je ne sais pas ce qu'elle fout dedans en tout cas bon état une carte triangulaire il y a Yamakatsu encore quelques pog donc ça je ne sais pas ce que c'est ouais donc voilà ça c'était en fait des stickers un sticker à Dragon Ball GT ça ressemble la maquette ressemble aux Z-Cards mais super Z-Cards mais ce n'est pas des super Z-Cards il y a un petit pog en sachet là de de Pan euh de Pan de Bidel pardon quelques Menko un Menko Prism de Goku il y a quelques goodies sympas là il y a ça par exemple une chaîne voilà petite chaîne petite chaîne de Gohan quelques badges des badges old school quoi stylé celle-ci je l'ai en dessous là petit pog Prism encore il y a mes deux gommes donc là il y a pas mal de pog à l'intérieur et par contre je l'avais pris surtout voilà c'était pour ça c'était ça qui m'intéressait le plus et il y en a une chie en plus génial il y en a une chie à l'intérieur c'est cool j'espère que ça a complété ma collecte bien comme il faut après il y a que des pog apparemment et ah oui il y avait aussi un porte-clés je crois je vais vous montrer le petit porte-clés de Goku avec une sale gueule voilà et j'avais sans tout pris ce lot là c'était pour ça les Amadakyu je l'ai pas cette prise mais déjà c'est cool les Amadakyu elles sont vraiment stylées ces cartes j'ai celle-ci en double malheureusement la pog je l'avais déjà il me semble qu'il y a 50 cartes elle est trop belle celle-ci voilà les prismes c'est effet pixel je sais pas si vous arrivez bien à voir celle-ci je ne l'avais pas non plus il me semble qu'il y a 8 prismes et 42 règles donc bizarre celle-ci je connais pas du tout celui-ci par contre c'est un pog un pog bizarre ça ressemble à Amadakyu justement mais ça n'en est pas un voilà bon je pense qu'il y a quand même pas mal de doom mais il y a un sacré paquet d'Amadakyu comme vous pouvez le voir ça c'est bon on va essayer de speeder pour le dernier mot parce qu'on reste plus beaucoup de temps sur la vidéo donc c'est celui-ci de l'eau il y a quand même quelques pépés ça va bien ça va bien ça va bien pris ici voilà quelques prismes soft soft quelques prismes pp c'est par contre celles-ci elles sont vraiment en meilleur état que le lot d'avant un petit prismes ligne que je n'avais pas encore une prismes ligne soft soft une prismes bulle soft soft une hard il y avait encore du super battle voilà quelques prismes super battle double prismes double prismes c'est par contre quelle sorte après il y avait que de la prismes hero collection que j'en ai à foutre voilà tout de suite tout de suite Voilà, c'est ça, il y avait quelques Pearls, donc la seule-ci, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir sur la vidéo, une semi-holo. Il semblait que les deux d'en haut étaient semi-holo également, mais apparemment non. Dommage, donc il n'y a qu'une semi-holo en fait, donc dommage. Ah celle-ci, hard, que je n'ai pas, hard, que je n'ai pas, hard. Ah j'ai pas mal de hard, c'est cool ça, la magnifique Goku effet ligne, effet ligne également sur les cyborgs, une hard, super. Moi je me retrouve avec pas mal de hard, c'est plutôt cool, j'en ai pas beaucoup, par contre il me semblait que celles-ci elles étaient Pearls, mais malheureusement elles ne le sont pas, donc j'ai qu'une pearl, bon. C'est toujours ça, avec quelques hard, c'est plutôt un bon compromis. Et là-dedans il devait y avoir que de la raie pour contre. Ah non, il a pris ici moi, il les a rangés par période. Donc voilà, all part, je me connaissais déjà à ces cartes, mais bon, pour moi ça m'avance dans la collecte. On va voir celui-là, tiens. Il y a une hard encore, putain mais je commence à avoir une chier de hard en fait quoi, c'est cool. Il y avait celle-ci, celle-ci que je n'avais pas, effet bulle, petite gonne effet bulle. Ça j'aime bien, voilà, là il y a quelques semi-holopards 21, et celle-ci également, et la gohane. Donc encore une hard, c'est encore de la hard, c'est cool, quand il y a de la raie. Il faudrait que je trie tout ça comme d'habitude. J'espère qu'il y en a quelques-uns que je n'ai pas. Bon, la qualité est moyenne. En tout cas, celle-ci est moyenne. Je reparte 21. Peut-être que je vais tomber sur une perle à l'intérieur, en triant. Très bien, je regarde. Voilà quelques GT. Et celle-ci. Voilà, bon. Il me semble que je vous ai tout montré, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Tchuss !